François Bouchard est accusé d'avoir tué Santiago Gaona. Le meurtre aurait été commis dans cette résidence où habitait le suspect. J'ai su un appel me disant que Santiago s'était tiré une balle lui-même dans la tête. Je ne croyais pas à ça parce que Santiago était plein de joie. C'est un vivant, ce petit gars-là. Christelle connaissait bien la victime. Elle avance que dans les heures précédant son meurtre, le jeune musicien de 26 ans a été séquestré. Quand ils m'ont retéléphoné pour me donner des nouvelles à Santiago, c'était pour me dire qu'il était attaché dans le garage. Dans le garage de l'accusé, à contre-coeur. Je me considérais vraiment comme son père et je le considérais comme mon fils, François. Serge Beausoleil avait engagé François Bouchard dans son organisme. Il voulait des soins et il n'a jamais pu en avoir. Il s'en allait à probation. Il était tellement content, François. Il a fait tellement d'efforts. C'est pour ça qu'on est dans l'incompréhension. On était très, très près. J'ai pensé pendant longtemps qu'on allait le sauver. Le suspect de 31 ans aurait eu l'aide de deux autres personnes après le meurtre. Cassandra Major, 30 ans, et Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, sont maintenant visés par un chef de complicité après le fait. Le trio fait aussi face à des accusations d'outrage à un cadavre. Les prochaines étapes seront de compléter la preuve. Comme je l'ai déjà mentionné, l'enquête est complexe. L'enquête est longue. Il reste encore plusieurs expertises à terminer. L'événement sordide pourrait être lié au crime organisé, mais celle qui se considère comme la deuxième mère du jeune Colombien est d'un autre avis. L'autre, il était paranoïaque, fait qu'il croyait qu'il avait touché à sa copine. Mais moi, je sais que Santiago, il me l'a promis, il l'a pas touché, la fille. Ça fait que c'est pas pour une histoire de drogue, c'est vraiment pour une connerie, pour une histoire de fille. La dépouille aurait été transportée de la Montérégie à Québec, où on se serait servi de l'équipement d'un émondeur pour déchiqueter la victime. C'est un gros dossier avec plusieurs scènes un peu partout, mais c'est ici, à Québec, où l'enquête a débuté et où vont se poursuivre les procédures judiciaires. Le trio doit revenir en cours le 24 novembre prochain. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada